Mais c'est un problème qui n'est pas canadien, on le sait. Alors, qu'est-ce que les autres provinces font pour tenter d'enrayer cette violence? Céline, s'il y a bien une province qui a été frappée de plein fouet par ce problème, c'est bien la Colombie-Britannique. Il suffit de penser à la violence quotidienne que vivent les femmes autochtones qui viennent des réserves, vont à Vancouver, dans le quartier d'Antonyside, où elles subissent les problèmes de la prostitution, de la toxicomanie. Et tout ceci, bien sûr, a mené aussi au fameux procès de Robert Pickton, le tueur en série de ces femmes. On pourrait penser également aussi à la fameuse autoroute des larmes qui relie Vancouver à Prince-Georges, dans le nord de la province, où là, il y a énormément de femmes qui ont subi de la violence et qui ont aussi disparu. Alors, tout ceci, en fait, a donné lieu à une énorme commission d'enquête en Colombie-Britannique. Et tout ceci a donné notamment un rapport sur ces femmes disparues, avec une soixantaine de recommandations qui ont été, pour certaines, plus ou moins mises en place. Il y a quand même eu certains programmes et stratégies qui visaient un peu à réduire cette violence envers les femmes autochtones. Il y avait également des campagnes de prévention et de sensibilisation. Et surtout, on a essayé d'améliorer les relations entre ces femmes et la police, parce que souvent, ces femmes-là, selon les Autochtones, passaient pour des citoyennes de deuxième classe. Alors, ce sont des stratégies qui ont été suivies dans plusieurs provinces, à l'Alberta, Saskatchewan et Manitoba. Mais de l'aveu même, les Autochtones, en général, ils trouvent que c'est assez insuffisant. Donc, des plans d'action, mais aux résultats mitigés. Pourtant, certaines statistiques donnent vraiment le froid dans le dos. Oui, en fait, quand on remonte le temps, entre 2001 et 2011, en fait, 8 % des femmes assassinées au Canada étaient des femmes autochtones, alors qu'elles ne représentent en fait seulement que 4 % de la population féminine totale. Et puis, quand on regarde la violence conjugale, maintenant, on se rend compte que ces femmes-là ont 3 fois et demi plus de risques d'être victimes de violences conjugales que les femmes autochtones. Alors, c'est pour ça aussi, évidemment, que les Autochtones réclament à corps et à cri, bien sûr, une enquête publique nationale. Ça a toujours été refusé par le premier ministre Harper. Les premiers ministres des provinces et des territoires sont montés au barricade pour dire, mais non, nous, nous sommes prêts à le faire. Là, il y a un changement de garde à Ottawa. M. Trudeau a promis une enquête. Est-ce que ça va donner lieu à quelque chose ? On le verra. Est-ce que ça donnera une commission avec un autre rapport qui peut-être sera plus ou moins mis en place ou mis sur une tablette ? Bien, ça, l'avenir nous le dira, Céline. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie.